Sur votre écran, le champion du monde de trampoline Richard Tison en train de se raser avec un rasoir BIC. Simplicité, sécurité, douceur. Et voilà, impeccable. Moi, je rencontre le trampoline par hasard à l'INSEP en jouant au football avec Michel Zazie à l'époque. Il y a quelqu'un qui nous dit de venir voir dans une salle et on a vu un Américain, Jean Géry, qui saute sur un trampoline sans aucune sécurité et je suis épaté. A la fin, il propose de laisser le trampoline sur place qu'il y a quelqu'un qui veut le racheter. Je demande à mon père qui est commerçant de me l'acheter et je le mets dans l'école où j'enseigne. Et c'est comme ça qu'on forme les premiers champions petit à petit. En fait, ça démarre un peu sur un coup de hasard. Vous auriez pu être absent ce jour-là et il n'y aurait pas de trampoline en France ? Absolument, mais je pense qu'il faut beaucoup de chance dans une carrière. Moi, je démarre de cette manière et surtout, je viens de l'athlétisme, c'est-à-dire que je ne connais absolument pas la gymnastique. Donc l'activité apparaît en France dès les années 55 et c'est une tournée dans les centres régionaux d'éducation physique et sportive. C'est Kurt Bechler qui initie cela en France avec Pierre Blois et Bernard Hamon. Donc formation avec ces deux hommes, Pierre Blois et Bernard Hamon, et puis petit à petit, développement. Et très vite, je me rends compte qu'on sature, on n'a plus de progrès. Et donc je me dis, mais il doit y avoir un champion, un champion du monde, et c'est Paul Loxone. En 70, on fait venir Paul Loxone en France, en vacances avec son entraîneur Brian Jones. Et on démarre le film, à l'époque c'est le Super 8, et la visionneuse, marche avant, marche arrière pour apprendre les figures. Et on reproduit ce que nous apprend Paul Loxone, ce qui nous a amené en 1969 avec cette rencontre Loxone, à être prêt dès 1972 où on participe à notre premier championnat du monde avec Richard Tizan. Il finit 21e, ça ne nous donne pas satisfaction, on se met encore plus fort au travail avec Paul Loxone. Et en 73, les Russes arrivent pour la première fois en compétition, car ils avaient promis de ne venir qu'en quand ils seraient sûrs de gagner. Et on arrive à les battre d'un dixième à Édimbourg en 73 avec Richard Tizan. Après, vous connaissez l'histoire, ça s'est développé avec des résultats internationaux, en 74, en 76, puis en 82, en 84, en 86. Le trampoline se développe donc dans les années 60. Vous découvrez le trampoline en France dans les années 60. Vous êtes surpris par cet engin ? Qu'est-ce qui vous fascine dans cet engin ? Ah, ce qui me fascine, c'est l'envol, la liberté, le fait de se suspendre dans l'espace. C'est magique. À cette époque, il n'y a pas de sport qui permet d'aller haut dans le ciel, de faire des figures. Alors à l'époque, on allait la moitié de la hauteur d'aujourd'hui. On était déjà extrêmement impressionnés parce que l'étoile était très large à l'époque. Quand on montait à 6 mètres, c'était magnifique aujourd'hui. Avec les temps de vol des Chinois, on est plus près des 11 mètres, 12 mètres. Donc c'est extraordinaire. Simplement, c'est cette sensation de liberté. Et puis les combinaisons, la multiplicité des combinaisons de figures, cette richesse. C'est pour ça que le trampoline sert de préparation à tous les sports accros. Et en France, on l'a très vite compris. Ça sert au patinage, au ski achromatique, à la voltige équestre, au ski nautique, au parachutisme. Ça veut dire que lorsque vous avez adopté, si on peut s'exprimer ainsi, ce nouvel engin en France, il a fallu ensuite le faire connaître. Ce n'était pas évident, c'était un travail de pionnier. Il y a une légende qui disait que c'était un troubadour qui s'appelait du trampolin, qui aurait posé une planche sur deux traiteaux pour faire des figures. C'est un petit peu romanesque. Je pense que c'est plutôt Trampling Board, la planche à plonger qui s'est déformée en trampoline. Et donc on s'est dit, troubadour, place publique, fête, marcher, tourner des plages. Et on a tourné. Et on totalise avec la fédération plus de 1500 démonstrations en France. Dans des sites, on allait vers le public, là où il y avait des événements. Mi-temps de football, finale de championnat de France. Tous les mi-temps étaient propices à montrer l'activité. Et donc on est devenu populaire en allant sur les lieux où d'autres sports rassemblaient des grandes quantités de gens. Sur le Tour de France, par exemple, les arrivées de Tour de France. On a démarré l'activité et moi j'ai suivi grâce, si vous voulez, c'est un trinôme. Pierre Blois, c'est un chercheur scientifique sur l'éducation physique et plutôt la gymnastique, aux agrès. Bernard Hamon, c'est plutôt un gestionnaire. Il s'occupe des Suisses de Paris, les Suisses d'origine, très rigoureux, très stricts, très organisés dans son concept. Et moi, je suis un fantasque, j'arrive de l'athlée pour passer à la gym, donc j'ai tout à apprendre. Donc je suis très discipliné dans l'apprentissage et très novateur dans l'engagement. Donc ce qui fait que le mélange des trois fait que le trampoline a explosé relativement vite en France, puisqu'on démarre en 65 et en 74, on a notre premier titre mondial à Johannesburg. En fait, ça, ça départ très vite en France, grâce à vous, grâce à vous trois. Mais grâce à vous aussi, le trampoline se développe dans le monde entier. Alors oui, parce qu'on a toujours participé aux échanges internationaux. Je vous dis, la rencontre avec Luxon a été fondamentale. Pour moi, c'est le plus grand technicien qu'il y ait jamais eu au niveau du placement de la tête notamment. Et jamais n'a égalé, aucun champion n'a égalé Paul Luxon. La République populaire de Chine et certains Français sont arrivés presque à ce niveau-là, mais c'était vraiment un personnage important. Et on a invité tous les champions étrangers. La systématique, c'est dire, venez en France, on y mange bien, il y a des beaux coins, on s'entraîne ensemble et on échange, on collabore. C'est donc pas fermer l'activité sur une nation, mais au contraire, l'ouvrir à une multiplicité d'interventions extérieures qui fait qu'on est plus riches que les autres. Et donc on a été un peu plus vite. Et d'ailleurs, on a été porter le message en 1985 en République populaire de Chine parce qu'ils étaient fous amoureux de la technique de Richard Tison qui avait placé pour la première fois les bras de Long Lucor dans les vrilles. Et ça, les Chinois étaient très interpellés par ça. Donc on est allé leur dire pourquoi, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est une recherche esthétique. Et bien, ils ont pris cette base, ils ont ajouté la technologie et la technique de la République populaire de Chine et surtout les moyens de s'entraîner trois ou quatre fois par jour. Et voilà, c'est les rencontres. Je vous donne l'exemple, Jean-François, de Bollinger, qui est un professeur d'histoire géo-américain et qui, dans les premiers stages qu'on a faits en France, me disaient « Tu sais tes gars, il faut qu'à n'importe quelle heure de la journée, ils soient prêts à faire du trampoline et leur libre de compétition. Donc un jour, réveille-les à 7h du matin et ils font leur libre tout de suite. Un autre soir, tu les entraînes à 23h. » Ils ont appris très vite, les Chinois, finalement. Ils ont appris très très vite et ils ont surtout, ils ont pris ce qu'on faisait dans les années 70, c'est-à-dire deux entraînements par jour dans les phases compétitives pour arriver jusqu'à trois entraînements. Ils ont privilégié le premier effort, c'est-à-dire qu'un exercice réussi doit l'être immédiatement. On ne fait pas durer l'entraînement si la production est effective, de façon à ce qu'on n'ait pas des gens qui répètent, qui répètent en s'arrêtant et qui multiplient les entraînements, ils multiplient les erreurs en quelque sorte. Là, on fait le libre, dès que c'est fait, on arrête. Par contre, deux heures après, on recommence un entraînement et on rejoue directement, au premier instant, faire son exercice. Sa spécialité, c'est le trampoline et sa médaille montant de 13 pays. On ne vous a pas dit très vite que le trampoline pouvait être un sport dangereux parce qu'il n'y avait pas la sécurité qu'on a aujourd'hui ? Je dois vous dire qu'en France, on a lancé le trampoline avec un accident. Sur la télévision, M. Bouvard. Bouvard en liberté, invité des chanteurs. On a répété le matin avec Richard Tison, il n'y avait pas les lumières. Le soir, ils ont allumé les lumières du plateau et Richard sort du trampoline, tape la tête sur le bord du cadre et tombe par terre, coma, en direct. La ministre de la Santé, Mme Veil, vient. Le trampoline devient simplement un sport respectable parce qu'on n'avait pas imaginé qu'il soit dangereux. Le lendemain, Richard va mieux, tout va bien, l'incident est oublié et il a dépassé de l'ouverture au drame. Et ça nous a encore étayés dans le progrès puisque cet accident a eu lieu en 1973 et quelques temps après, en 1974, il est champion du monde. Il y a eu là un petit incident mais Dieu merci, j'espère, ce n'est pas grave. Le trampoline a changé votre vie ? Complètement. Complètement parce que je me suis retrouvé à être entraîneur et j'ai découvert le métier. Qu'est-ce qu'il faut pour être entraîneur ? Il faut connaître un peu la technique, une bonne 30% de technique. Il faut savoir manager des groupes car il faut faire des commandos, des kangourous magiques. Il faut les protéger, les amener à battre d'autres kangourous. Donc c'est une stratégie plutôt de préparation mentale et puis ensuite, la chance de la compétition parce qu'on ne peut gagner qu'avec un petit peu de bonheur. 50 ans plus tard, comment est-ce que vous appréciez le trampoline ? Il a évolué bien évidemment par rapport à ce que vous avez vécu dans les années 60 ? Je le juge extrêmement élaboré, abouti, esthétique. On est arrivé à une notion d'amplitude. Et il faut dire aussi que les chercheurs de la Fédération internationale, les responsables techniques qui ont ajouté le temps de vol, ont fait évoluer cette activité. Avant, il suffisait d'être un peu tonique en difficulté, de les enchaîner un peu n'importe comment, mais c'était impressionnant. Alors que maintenant, il faut avoir des temps de suspension énormes. C'est une discipline majestueuse. Non, non, ça va encore évoluer, encore évoluer. Le matériel, à mon avis, est arrivé à son extrême limite parce qu'on a aujourd'hui des appareils qui propulsent très haut. Vous savez, quand on est à 11 mètres et qu'on a un carré de 2 par 4, on arrive à sauter sur un timbre poste. Donc ça fait un peu peur. On voit les bords très très proches quand on est là-haut. Donc je pense qu'on a atteint un maximum au niveau de l'évolution du matériel. Par contre, au niveau de la sécurité, on a beaucoup progressé. Les protections latérales, les protections de profondeur, les tapis sur le sol. On a nettement moins d'accidents qu'on en a eu, nous, à l'époque des précurseurs. Moi, j'ai connu le trampoline avec Richard Tison en 1974 sur la plage à Dinard, la plage en marbre, vous savez, au bord de mer. Il n'y avait personne au bout derrière les trampolines et il faisait son libre. Ça veut dire que s'il faisait une seule faute, sa carrière pouvait s'arrêter à la plage de Dinard. Donc c'était insensé. On était fous. Et aujourd'hui, on est devenu à des choses très raisonnables avec un matériel qui permet d'avoir une carrière sportive facile, élégante. Le trampoline suscite un peu un brin de folie. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a très vite compris. Alors, je vous donnerai ma recette d'entraîneur. C'est secret ce que je vais vous dire. Pour faire un champion, il faut être extraordinaire. Dans le mot extraordinaire, il y a sortir de l'ordinaire. Et donc, faire à ses champions, faire faire à ses champions des choses qu'il n'aurait pas normalement faites. Donc, prendre des risques, faire des choses un peu insensées dans des endroits insolites. Pourquoi on est allé à 3600 mètres ? C'était pour faire le record du monde de difficultés qui était full, full, full à l'époque. Sur le trampoline, qui était une création de Lionel Pioli. Et bien, on s'est dit, on va le faire sur un des sommels plus élevés. On voulait aller au Mont Blanc. Manque de bol. Il y avait des problèmes météo. On était à 3600. Mais je pense que voilà, c'est des challenges un petit peu incroyables comme ça. Et aujourd'hui, Michel Rouquette, qu'est-ce qu'il devient dans ce milieu ? Alors, dans le monde de la gymnastique, je viens faire un petit peu de micro et d'habillage musical des compétitions. Et puis, à titre personnel, je suis devenu maire d'un village qui est mon village d'origine, dans l'Aveyron. 200 habitants. Et je m'occupe d'assainissement, de développement territorial. Je suis en train de construire un parc naturel régional avec quelques collègues qui s'appelle le PNR de l'Aubrac. Et voilà, j'ai une vie remplie, extrêmement heureuse grâce au sport et aux trampolines. Sous-titrage Société Radio-Canada